Pour moi, l'intérêt de produire des tournesol-sement sur mon exploitation, c'est avant tout un point de vue économique, un intérêt économique, une plus-value sur la marge, non négligeable par rapport à des cultures de conso classique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une plus-value technique et intellectuelle. Le fait de produire des cultures de qualité tout en suivant un cahier des charges et différencier d'une culture conso classique. Et la troisième chose, c'est la plus-value sociale et humaine au travers des jeunes saisonniers qu'on emploie l'été pour les épurations et au travers de tout le personnel de la station qui représente un certain nombre d'hommes et de femmes. Moi, le colzaille m'a presque tout emmené sur l'exploitation. Déjà le stockage et après je peux développer tout mon système de collecte et l'expédition et tout, ça m'a permis de développer mon exploitation. Sans elle, je pense que l'exploitation ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai fait le choix de partir avec de l'irrigation parce que ça permet justement de faire n'importe quoi. Et après, j'ai regardé dans ce qui pouvait me plaire et je suis parti sur la semence. Mais à la base, j'aurais pu partir sur toute autre chose. On est dans une région où il y a beaucoup de cultures spécialisées et beaucoup de possibilités. Clairement, aujourd'hui, si je n'avais pas fait des semences, que je serais resté dans le schéma grande culture, je pense que je ne vivrais pas, pour être clair. Mais si je n'avais pas fait des semences, je serais parti sur d'autres cultures. Forcément, j'aurais peut-être fait de l'ail, j'aurais peut-être fait de la lavande, j'aurais peut-être fait des plantes aromatiques. Le fait de faire des productions de semences avec une valeur ajoutée plus importante à hectare m'a permis, au contraire, de ne pas forcément exagérer, de prendre 500 ou 1000 hectares, mais de me concentrer plutôt sur un aspect, une exploitation, on va dire, moyenne, et puis conserver des voisins avec qui je peux travailler parce qu'en entraide, en termes de production de semences, c'est quand même assez intéressant de pouvoir travailler avec ses voisins. J'ai commencé la production de semences avec un isolement à 500 mètres, ça suffisait. Aujourd'hui, on nous demande jusqu'à un kilomètre, donc oui, il faut discuter de plus en plus avec ses voisins. Ce n'est pas toujours facile parce que moi, je ne suis pas dans une zone protégée, donc j'ai des voisins qui ne veulent pas forcément faire de la semence. Donc il faut échanger très tôt avec eux, discuter, leur faire valoir que ça peut être intéressant de faire de la semence. Donc oui, il faut prendre un peu de temps pour ça. J'ai été producteur de colza et tournesol de semences il y a plusieurs années, donc j'ai arrêté depuis 3-4 ans parce qu'en fait, je n'avais plus l'isolement avec les recrudescences des surfaces de colza à conso et les augmentations de surface d'isolement, je me suis retrouvé limité en possibilité. Du fait de la rotation aussi, c'est plus possible de faire des productions de semences oléagineuses sur mon exploitation. Pour ce qui est de ma part, je ne suis pas multiplicateur de semences oléagineuses puisque je suis dans une zone où forte pression de tournesol, forte pression de colza et il est très difficile d'avoir les distances d'éloignement de parcelles. Donc c'est compliqué de mettre de la multiplication en place. On a de plus en plus de problèmes d'isolement qui arrivent dans notre secteur parce que les gens ont l'obligation de développer, d'avoir au minimum 3 cultures. Donc le colza qui était il y a 20 ans, on pourrait ainsi dire anecdotique, de plus en plus, nous avons des exploitations à proximité qui mettent en place voire même quelques hectares et qui nous posent d'énormes problèmes ce qu'on n'avait pas auparavant dans les années intérieures parce que systématiquement, dans l'environnement, il faut aller, il y a un travail avant d'implanter d'aller voir directement les voisins s'il n'y a pas un souci au niveau des distances. Et d'autant plus qu'avec les préconisations qui nous sont demandées au niveau des contrats mis en place, ça devient de plus en plus difficile. Et je vois que depuis quelques années, j'ai souvent recours aux parcelles d'isolement. Nous, on est sur des parcelles qui ne sont pas très grandes. Donc, je veux dire, passer en tournesol de 500 à 800 mètres, c'est énorme les conséquences que ça peut avoir. Après, ça demande beaucoup plus de travail, par exemple pendant l'hiver, pour préparer son asseulement. C'est vrai qu'on nous en demande plus, mais à un moment donné, ça va coincer. Soit on n'arrivera pas à placer des surfaces, après c'est comme ça, c'est un fait, on fera autre chose, tant pis, on se tournera vers autre chose. Soit c'est vrai qu'il faudrait que ce soit un peu mieux rémunéré. Moi, ce qui m'inquiète un peu, à la limite, c'est de voir partir des surfaces historiques dans d'autres cultures. Du coup, c'est surtout quand on installe des cultures pérennes, du style de la vigne ou du lavandin. Du coup, c'est des surfaces qui ne reviendront pas rapidement dans le circuit. Toutes les surfaces qui sont faites en France sont là parce que le réseau des semenciers français a un savoir-faire, je le pense, toujours reconnu par tous. Je pense que le réseau français permet de faire, si je compare un peu au maïs, énormément de variétés et puis avec, dans la durée, une qualité, voire bonne qualité avec un objectif assez stable. Il y a une petite variabilité entre les années, mais globalement, on est toujours autour de l'objectif. Donc, en termes, pour eux, d'objectifs et puis de vision des stocks, notamment, c'est quelque chose de sécurisant. D'excellence, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est vrai que c'est essayer de produire quelque chose de qualité, toujours au mieux. Et oui, forcément, c'est un groupe d'excellence. Mais de toute façon, le réseau d'excellence, c'est indispensable. Et puis, c'est de plus en plus indispensable quand on voit qu'il y a des variétés qui régulièrement portent un gène de plus ou deux gènes de plus par rapport, il y a une dizaine d'années en arrière. Et tous ces gènes, pour qu'ils puissent s'exprimer, il faut que la pureté soit encore meilleure, que l'isolement soit encore meilleur. Mais je dirais qu'une fois qu'on est dans le métier de la semence, on ne s'estime pas aussi fort que ça. Simplement, la technicité ou la passion pour la culture, il faut que ça soit en nous, il faut que ça soit ancré. C'est le gage de réussite. Après, peut-être qu'on devienne des professionnels ou des professionnels très pointus, sans forcément s'en rendre compte. C'est ce qui est clair et net. La personne qui veut faire une production de semences de la même façon qu'une production de conso, il ne faut pas qu'il y aille. Ça va être un échec pour lui, ça va être un échec pour l'établissement, ça va être un échec pour l'environnement. Quand on est là-dedans, après, ça nous paraît naturel d'être exigeant, rigoureux. Un producteur lambda n'est pas multiplicateur de semences. Là-dessus, c'est clair, les multiplicateurs de semences vont chercher les élites de la production de la JNE. Moi, je me suis personnellement équipé d'un guidage GPS. un autonome sur le tracteur pour faire vraiment des semis parfaits en ligne droite. Pour que les semences de colza continuent de progresser ou tout au moins de se stabiliser en France, il faut que le revenu soit là. Si la marge n'est pas suffisante, les agriculteurs arrêteront, comme beaucoup dans la région, arrêtent de faire du maïs parce que ça demande plus de travail. Semence, ça demande de plus de travail et c'est de moins en moins rentable. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il faut être vigilant parce qu'il y a des nouvelles filières qui se mettent en place, qui rentrent en concurrence avec la production de semences. Et donc, comme je vous l'expliquais, nous, on est en train de partir sur la voie de la production bio sachant qu'on a une filière qui se met en place. Nous, dans notre département du Gers, il y a une demande. Donc, notre souci, c'est qu'il faut être vigilant que la production de la multiplication de semences oléagineuses garde son intérêt. Aujourd'hui, c'est vrai que la semence me plaît. On met tout en œuvre, on crée des réseaux, on essaie de s'entendre avec les voisins, on essaie de tout faire pour continuer à développer ce créneau-là parce que, pour l'instant, il nous fait vivre, on va dire. Maintenant, si demain, l'intérêt économique n'y est plus ou que ça devient trop compliqué, que les contraintes sont plus en accord, on va dire, avec le reste, en agriculture, il faut savoir se renouveler, il faut savoir rebondir, on va dire.